Comment parvenir à voir la solitude comme un cadeau ? Pour une personne dépendante affective, la solitude, c'est sa plus grande peur. Elle fait tout pour l'éviter et en réalité, elle ne le sait pas, mais c'est aussi le plus beau cadeau qu'elle puisse s'offrir. Je vous explique pourquoi et comment y parvenir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Christina Marquet, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. La société nous a tellement conditionnés à voir la solitude de manière négative, comme quelque chose qui est inconfortable, qui est douloureux, voire même qui peut être un drame. C'est sûr qu'avec une telle vision, ce n'est pas facile de voir la solitude comme un cadeau. Et pourtant, je vous assure qu'elle l'est vraiment. Pour les personnes qui vivent de la dépendance affective à un degré très élevé, la solitude est une véritable source d'angoisse. Si vous vous demandez si vous vivez de la dépendance affective, je vous invite à visionner une autre vidéo qui est ici sur ma chaîne, qui s'intitule « Les 20 signes de dépendance affective ». Je vous mets le lien, vous avez juste à cliquer dessus. Alors pourquoi est-ce que la solitude est vécue comme une source d'angoisse quand on souffre de dépendance affective ? Tout simplement parce qu'elle est associée à plusieurs peurs qui sont propres à chaque personne, mais parmi ces peurs, il y en a certaines qui sont en général communes à tout le monde. Comme la peur de l'inconnu, la peur de finir seule au monde et la peur de mourir de douleur. Pourtant, plus une personne a un degré de dépendance affective élevé et plus la vie l'invite à affronter sa peur au travers de certaines situations qu'elle va vivre. Comme par exemple les ruptures sentimentales qui vont se répéter et qui en fait l'invite à accepter une phase de célibat temporaire. Ou alors une relation sentimentale dans laquelle elle est en souffrance, elle aimerait bien s'en libérer mais elle n'ose pas le faire justement parce qu'elle a peur d'avoir à affronter sa solitude. En fait, à cause des idées préconçues qui nous ont été inculquées par la société, nous confondons solitude et isolement. Vous savez, la solitude en fait c'est un moment sacré qui est temporaire, qui est intermittent et qui nous permet en fait d'aller à la rencontre de soi et de se connecter à son âme. C'est un espace où en fait on se retrouve avec soi-même, où l'on apprend à s'aimer, on apprend à s'apprécier, on apprend à savourer sa propre compagnie. C'est un espace sacré où on apprend à devenir notre meilleur ami et la personne la plus importante de notre vie. C'est tellement important tout ça. Alors que l'isolement, c'est un comportement de repli sur soi qui en fait nous coupe des autres, nous coupe de notre âme et des autres. Dans la solitude, il n'y a pas à avoir de coupure avec les personnes de notre entourage, les personnes qui nous sont bénéfiques. En fait, il s'agit de trouver un juste équilibre entre les moments où l'on va s'accorder du temps pour soi et puis les moments où on va décider qu'on veut les partager avec d'autres personnes. Bien sûr, il est préférable de décider d'avoir un entourage qui est bénéfique pour nous. C'est dans les moments de solitude que l'on va découvrir la véritable sécurité. Vous savez, cette sécurité qu'on a longtemps cherché à l'extérieur de nous au travers de relations qui parfois étaient plus toxiques qu'autre chose pour nous. En fait, on réalise que cette sécurité, on n'aurait jamais pu la trouver à l'extérieur de nous parce que là, on découvre qu'elle est à l'intérieur de nous, elle est en nous. Et dans les moments de solitude, on découvre aussi que notre vie, elle a un sens avec ou sans un partenaire, que nous pouvons nous passer des personnes toxiques, ces personnes auxquelles on est tellement addict. et on va découvrir que non seulement on peut s'en passer de ces personnes-là, mais que la vie, elle est bien plus savoureuse, bien plus paisible et plus joyeuse sans ces personnes qui ne nous sont pas bénéfiques. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises. Ça signifie simplement que ce sont des personnes qui ne nous correspondent pas. C'est aussi dans les moments de solitude qu'on va prendre conscience de nos capacités, qu'on va découvrir nos dons, nos talents qui sont naturels. On va découvrir nos désirs, on va découvrir nos besoins et on va trouver la motivation et le courage dont on a besoin pour passer à l'action et se réaliser. La solitude est un cadeau parce qu'elle permet de faire en sorte que l'agitation mentale se taise pour pouvoir être à l'écoute des besoins de notre âme. Si vous avez peur de la solitude, j'espère que cette vidéo, elle vous a permis de vous apaiser et de mieux l'apprivoiser parce que vous en aurez besoin pour aller de l'avant, pour vous sentir mieux avec vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, je vous invite à la liker, à la partager avec un maximum de personnes, surtout des personnes que vous connaissez qui ont également peur de la solitude. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous êtes informés pour les prochaines vidéos qui vont être postées. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Pour la prochaine vidéo, justement, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite une très belle journée.